Audacieuse comme Soria Bonali. Il y a des moments comme ça qui changent des carrières à jamais. Je vous explique. En 1998, cette patineuse d'origine réunionnaise, maintes fois récompensée en France et en Europe pour son talent indéniable, tente le tout pour le tout pour décrocher la médaille d'or au Gio de Nagano. A la fin de son programme de 4 minutes, elle réalise un incroyable salto arrière, jambes tendues et réceptionnées sur un seul patin à glace. Malgré le risque de disqualification, la figure étant interdite en compétition par la fédération, la sportive impressionne et marque l'histoire du patinage artistique en devenant la première au monde, hommes et femmes confondus, à réussir une telle prouesse. Mais le jury, peu impressionné, lui octroie une sévère pénalité qui la relègue à la dixième place du classement. Surrielle et rebelle, comme on l'a surnommée à l'époque, n'est jamais rentrée dans le moule de la patineuse artistique idéale. La sportive a défié par sa simple présence tout un milieu autrefois peu enclin au changement. Elle, que beaucoup ont trouvé sans grâce, trop musclée, a trouvé son salut dans la performance sportive et ne s'est jamais excusée d'exister. Sa détermination et son génie sportif ont inspiré de nombreuses jeunes femmes affredescendantes à fouler la classe et décrocher des médailles. Merci, Souria Banami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada